Musique Samedi 1er juillet dans la basilique de Gethsémanie a été célébrée la solennité du très précieux sang de Jésus en présence de nombreux chrétiens locaux et de pèlerins. Musique Nous croyons que le bien est contagieux. C'est avec cette certitude que des centaines de bénévoles scoutent d'Alep en Syrie ont repeint les rues de leur ville. Musique La paroisse latine de Bethléem a organisé pour environ 200 jeunes un camp d'été pendant trois semaines avec pour slogan « Revêtons de joie notre vie ». Dans le village palestinien d'Aboud, une famille chrétienne a trouvé un moyen de subvenir à ses besoins et de regarder vers l'avenir avec espoir grâce aux produits de ses terres. Musique Le festival des Lumières a eu lieu à Jérusalem. L'événement en passe de devenir tradition à attirer nombreux habitants et touristes. Musique Le samedi 1er juillet, dans la basilique de Gethsémanie à Jérusalem, a été célébrée la solennité du très précieux sang de Jésus. Musique Sur la roche sainte, sur laquelle selon la tradition, Jésus a vécu son agonie, des pétales de roses sont venues symboliser le sang du Christ. Comme l'affirme en effet l'évangéliste Saint-Luc, sa sueur était devenue comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. La célébration a été présidée par le père Francesco Patton, custode de Terre Sainte, en présence du père de Bromir Jastal, vicaire de la Custodie, de Fra Benito José Joque, gardien de la basilique de Gethsémanie, ainsi que du père Diego de la Gassa, responsable de l'ermitage de Gethsémanie, et de nombreux autres prêtres. Musique Au cours de la liturgie, ont été lus les passages du sacrifice de la Pâque, du livre de l'Apocalypse, ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau, et enfin l'évangile de Luc, rapportant la souffrance et l'agonie de Jésus, lors de sa nuit à Gethsémanie. Musique Lors de son homélie, le père Patton a souligné que nous ne sommes pas en mesure d'imaginer ce que Jésus a souffert. Il a prié afin de se soumettre à la volonté du Père. Jésus a ouvert un passage d'Adam à nous, à travers l'histoire du salut. Le précieux sang du Christ purifie notre vie et a été versé par amour, parce que l'amour est plus fort que la mort. Musique En cette solennité unique, face à ce rocher sacré qui a recueilli le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ, nous, fils de Saint François, nous voulons remercier Dieu pour cette grâce et nous lui demandons de pouvoir continuer à vénérer ce lieu dignement en y accueillant ces pèlerins du monde entier, venus toucher la pierre sur laquelle le Seigneur a versé telles des gouttes de sueur son sang sacré. Pour nous, célébrer solennellement par la liturgie, la solennité du très précieux sang de Jésus est d'une grande importance. Ce rocher est le témoin, la mémoire vivante de Jésus, de son sang. Le Fils de Dieu, en faisant tomber son sang tel des gouttes de sueur sur ce rocher, a racheté l'humanité. Il s'agit du don le plus grand. Dans chacune de ces gouttes de sang tombées à terre, nous pouvons voir le mystère de la rédemption. Dans chaque sang qui se passe à terre, nous pouvons voir le mystère de la rédemption. Au cours de la célébration, étaient présents des centaines de pèlerins venus du monde entier, venus visiter la basilique de Gethsémanie. Ce fut une grande et belle émotion. J'ai pu revivre ainsi toute l'histoire du salut. Ce fut une grâce obtenue non pas par mes propres mérites, mais à cause de la bonté de Dieu. J'ai pu vivre ici et étudier la théologie dans les lieux saints pendant quatre ans, et je remercie Dieu pour cette opportunité unique d'avoir pu incarner la spiritualité en ces lieux. Et comme l'a souligné le gardien du sanctuaire, nous rendons grâce à Dieu pour les frères de la Custodie, gardiens des lieux saints. Encore une fois, aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de participer à la solennité du précieux sang de Jésus. Une immense grâce avant que je ne reparte pour le Brésil. Le sang de Jésus a été versé pour ramener la paix dans le monde entier, et en particulier ici, sur sa terre sainte, notre terre sainte. Nous croyons que le bien est contagieux. Telle est la certitude qui a conduit plus de 200 volontaires à poser ce geste humble mais significatif pour la reconstruction de la ville d'Alep, en Syrie. Entraînés par la paroisse franciscaine de Saint-François, de nombreux scouts et résidents de la ville se sont armés de brosses, de seaux et de peaux de peinture pour repeindre les trottoirs de la métropole, si abîmés par les conflits. Nous sommes les scouts de Saint-Effray, mais nous participons à ce projet de nettoyage des rues d'Alep. Nous les ferons redevenir propres et belles. C'est un honneur de participer à cette initiative. En tant que membre des scouts, je pense que ce projet est étonnant, car il m'a permis de rester dans une dynamique positive pour la reconstruction d'Alep. Je suis fière d'appartenir à cette ville et à ces scouts, et j'espère que nous pourrons la reconstruire. La campagne inaugurée le 18 juin est intitulée « Alep, plus belle » et reçoit le soutien des frères de la Custodie, en accord avec l'évêque Mgr Georges Aboukazen, avec le soutien du gouverneur, du maire et de la municipalité. L'objectif est de rétablir la signalisation municipale, afin d'indiquer les zones autorisées pour les parkings. C'est un geste symbolique. Cela a beaucoup de sens pour nos scouts de travailler tous ensemble avec le même objectif, retrouver nos belles rues, pouvoir à nouveau y marcher normalement. J'admire ces jeunes gens du plus profond de mon cœur, et je ne peux pas trouver les mots pour l'exprimer. Cela nous donne une belle espérance pour un avenir meilleur, que Dieu les bénisse et les protège. Ce qui compte est notre engagement personnel, notre désir d'être des acteurs dans le processus de réparation de notre « chez nous », souligné Fray Ibrahim Al-Sabak, curé de la paroisse latine de la ville. Un geste humble, qui donne à voir que l'espérance, elle, n'est pas restée sous les décroits. Cette initiative est extraordinaire. Nous sommes restés ici pour servir notre pays et nos jeunes. Que Dieu nous bénisse et nous protège. Revêtons de joie notre vie. Tel était le slogan du camp d'été organisé par la paroisse latine de Bethléem pour environ 200 jeunes participants de tout âge. Une expérience forte pour les jeunes et en même temps de formation, afin d'encourager ces plus petits parmi les chrétiens à se réunir et à consolider ces relations sociales dans une atmosphère de joie et de fraternité. Revêtons de joie notre vie. C'est ainsi que nous avons voulu que Saint François puisse guider ces jeunes puisqu'il est le patron de la joie. Cette joie qui remplissait son cœur et sa vie de la présence de Dieu. Nous avons essayé de faire en sorte que Saint François soit présent avec nous dans toutes nos activités, par exemple dans cette activité artistique que vous venez de voir. L'expérience humaine de l'amitié et du partage, dans la joie et la bonne humeur. De l'étude de la dakpe, danse traditionnelle palestinienne, à l'apprentissage de différents types d'art, mais aussi une expérience de formation dans la foi, à travers la connaissance de la vie de certains saints. Tout d'abord, nous commençons par une réunion le matin avec les enfants. Notre slogan, ainsi que toutes nos activités, le théâtre et tout le reste, tourne autour de Saint François, de sa vie et de la façon dont il est venu en aide aux pauvres. Nous aidons ainsi les enfants à apprendre la vie de Saint François. Saint François est le patron de la joie et de la paix. Il aimait tout le monde, l'homme, les animaux et toute la création. Sainte Claire est devenue sainte et a suivi Saint François quand il décida de dire oui à Jésus. Une expérience unique que ces camps d'été où les jeunes chrétiens peuvent découvrir leur identité, perfectionner leurs talents, acquérir de nouvelles connaissances, nouer des amitiés et surtout se divertir ensemble. A 20 kilomètres à peine de la ville de Ramallah se trouve le petit village d'Aboud, riche en histoire et tradition. C'est là qu'une famille palestinienne chrétienne a trouvé un moyen de subvenir à ses besoins et de regarder vers l'avenir avec espoir, grâce aux produits naturels de ses propres terres. Confitures de toutes sortes, bonbons, épices, cornichons et un café d'orge très original. C'est ainsi que la famille Hermède a donné naissance il y a 3 ans à ce qui fut baptisé la ville des fleurs, une boutique de produits sains et naturels, cultivée dans les terres fertiles appartenant à la famille. Nous avons choisi d'appeler notre entreprise la ville des fleurs parce que c'était l'ancien nom du village d'Aboud. Au cours des siècles, ce nom fut changé en Aboud, mais traditionnellement pour nous villageois, l'ancien nom est resté. La ville des fleurs produit près de 20 types de produits différents. Toutes les matières premières sont naturelles et exemptes de conservateurs. Des confitures de pavots, des jus de fruits, des épices ou encore des herbes de toutes sortes. Pour vendre ces délicieuses confitures, la famille Hermède confectionne également de belles boîtes cadeaux faites selon la tradition locale. Cela ajoute à la valeur de nos produits parce que nous associons le produit naturel à la tradition ancienne de la broderie. Ceux qui achètent ces boîtes offrent à leurs amis un vrai produit traditionnel. Il y a deux ans, le café d'orge est venu compléter la large gamme de produits proposés. Pour cela, cet ingrédient ancestral s'est offert un nouveau look. Historiquement, l'utilisation de l'orge a toujours été fondamentale pour la cuisine palestinienne. Mais au fil du temps, cette céréale a perdu de son importance. La famille Hermède a décidé de la réintroduire sous la forme d'une boisson. L'idée de produire du café d'orge m'est venue il y a deux ans. C'est en réalité un ami médecin de la famille qui m'a suggéré d'utiliser l'orge et de produire du café d'orge après torréfaction. Cette expérience a été couronnée de succès. Tous les amis qui viennent me voir me disent que le café est vraiment doux et délicieux. Pour ceux qui le souhaitent, le goût peut-être ajusté en y ajoutant quelques clous de girofle et peut-être aromatisé à volonté. Les vertus du café d'orge sont nombreuses. Ça aide à perdre du poids. C'est très bon pour ceux qui ont un taux de cholestérol élevé. Et ça aide aussi à nettoyer les reins et le foie. Les enfants peuvent en boire parce qu'il ne contient pas de caféine. C'est un vrai médicament. La préparation quant à elle est assez simple et ne nécessite pas de mesures particulièrement compliquées. D'abord, nous lavons l'orge et nous enlevons les impuretés. Puis nous le mettons sur le feu pour le faire griller. Puis nous le broyons très fin avant, comme le café, de le mettre à bouillir sur le feu. Tout ce qu'a entrepris la famille Ahmed commence à porter ses fruits et ne s'arrête pas là. La famille nourrit l'espoir de donner naissance à un grand projet pour couvrir toutes les dépenses engagées mais aussi créer de nouveaux emplois dans la région. Notre objectif est de faire connaître le village d'Aboud grâce à nos produits et d'informer les villages autour de nous que leurs produits peuvent être développés comme nous l'avons fait. Aboud est une ville riche en histoire et abrite de beaux endroits qui méritent d'être connus par le monde entier. Dans l'hémisphère nord, l'été correspond à une période de vacances. Jérusalem offre de nombreuses opportunités aux touristes et aux habitants pour qu'ils profitent de ce moment tant attendu. Parmi toutes les activités proposées, le Festival des Lumières, un événement qui en est à sa 9e édition, durant lequel la Ville Sainte brille de mille feux. Selon les organisateurs, il s'agit de l'un des festivals de lumière les plus impressionnants au monde et ce n'est pas étonnant. Les murs de la vieille ville sont transformés en une gigantesque toile pour faire voir de stupéfiants de projections parfaitement synchronisées avec la musique traditionnelle de Jérusalem. Outre les lumières, des jeux et des attractions répartis dans toute la ville font la joie des adultes comme des enfants. Chaque fois que j'ai l'occasion de participer à ce type d'événement, je suis toujours partant. Jusqu'à présent, je n'ai vu que 5 des 35 installations de la ville, mais celles que j'ai vues jusqu'à présent sont tout simplement magnifiques et ont dépassé mes attentes. Mes enfants et mes amis ont vraiment adoré. C'est vraiment un très beau moment. C'est magnifique d'être ici aujourd'hui. Nous venons d'Inde et c'est toujours intéressant de participer à des festivals à l'étranger au cours de l'année. Ma fête préférée ici en Israël est celle de Hanoukka. Une nouveauté cette année, les promeneurs peuvent participer à l'éclairage de la ville. Ici par exemple, plus les gens pédalent, plus les lumières s'allument. Les lumières LED fluctuantes émettent différents sons à mesure qu'ils prennent de la vitesse. Aux côtés des artistes israéliens ont été conviés des artistes de divers pays, notamment du Canada, d'Australie, des Etats-Unis, du Portugal et de la Chine. Une fois entrés dans la vieille ville, les visiteurs se retrouvent face à des installations surprenantes, comme cette machine où ils se retrouvent comme transformés dans un aquarium très original. Tous peuvent admirer le contraste entre l'ancien et le nouveau et ces lumières qui ne cessent d'être des signes de joie et d'espoir. Cette fois, la vieille ville de Jérusalem a été illuminée pour créer une atmosphère de rencontre entre Arabes et Juifs. Je participe chaque année et je suis reconnaissant vers la municipalité de Jérusalem pour cette initiative qui convie les Arabes, les Juifs, les Chrétiens et les Musulmans. Sous-titrage ST' 501 La mission du Christian Media Center est d'apporter au monde le message de la Terre Sainte, la Terre du 5e Évangile. Diffusion, reportages, nouvelles, documentaires, actualités de l'Église et de la vie quotidienne des chrétiens de Terre Sainte. Vous pouvez nous aider dans cette mission afin que soit connu et répandu le message de la Terre Sainte. Aidez-nous ! Visitez notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada